Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc me maquiller les yeux et les lèvres de la façon de tous les jours pour aller par exemple au travail, faire ses courses ou autre et à partir de ce maquillage je vais le transformer pour du coup pouvoir sortir le soir avec, faire un maquillage du coup plus de soirée du coup cette vidéo ça sera un peu un make-up 2 en 1 donc je vais utiliser principalement des tons nude et à partir de ça je vais du coup rajouter quelques petites nuances pour plus ou moins approfondir le maquillage alors du coup bien évidemment je vais commencer par le maquillage du jour je prends un pinceau estompeur et je vais prendre de la palette de chez Autrera Beauty et la couleur Diane qui est juste ici je l'applique du coup dans mon creux de paupière et je vais vous ravancer avant ça donc je l'applique pour l'instant dans mon creux de paupière je l'étire un peu vers l'extérieur et je viens refermer légèrement donc je fais un peu comme un V et j'insiste bien au coin externe et j'étire je prends un pinceau plat et je vais prendre la couleur jaune qui est un blanc beige et je vais l'appliquer en dessous de mon arcade sourcilière et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron et je viens estomper ensuite toujours avec mon pinceau plat je reprends la couleur jaune et je l'applique sur ma paupière mobile je reprends mon pinceau où j'ai appliqué le Diane et je réapplique au niveau de mon coin externe ensuite je prends donc un pinceau biseauté et je vais prendre la couleur Simone qui est le noir de la palette et je vais faire un petit trait de liner et je vais prendre un petit pinceau estompeur je vais essayer avec ça et je viens légèrement estomper le trait de liner que je viens de faire et donc je reprends mon pinceau liner et je réintensifie les bords mais vraiment au niveau du ras des cils au niveau du ras des cils inférieur je reprends la couleur Diane et je l'applique tout simplement au niveau de mon ras des cils et pour apporter un petit peu de pince je prends ma palette de chez Anastasia Beverly Hills donc c'est la Sultry et je prends la couleur Pearl qui est juste ici je sais pas, voilà je la prends avec mon doigt je tapote légèrement dedans et je l'applique en légèreté à ce niveau là donc c'est ma paupière mobile histoire d'apporter un peu plus de peps comme je le disais puis au moins comme ça ça rend le liner un peu plus fondu alors du coup là je vais aller faire le deuxième oeil je vais revenir pour faire les lèvres avec vous et on va donc pouvoir passer après au maquillage de nuit du coup pour les lèvres je vais prendre un crayon pour les lèvres donc de chez Max & Mor je vais faire le contour je prends le rouge à lèvres liquide de chez Autrera Beauty en teinte digne et je vais l'appliquer sur le centre de mes lèvres et je vais l'estomper en faisant comme ça en attendant qu'il sèche je prends un crayon beige qui est en teinte 03 Peach Puff et je vais mettre dans ma muqueuse inférieure et par dessus je rajoute un gloss donc là il paraît rose mais en vrai il est transparent sur mes lèvres et j'en mets vraiment légèrement histoire de dire et du coup voilà le maquillage donc deux jours pour aller travailler pour cette deuxième partie de maquillage je vais venir prendre le pinceau estopère avec lequel j'ai estompé le liner noir et cette fois-ci je prends la couleur noire dans la palette de Anastasia Beverly Hills et je viens l'appliquer déjà au coin externe je la monte légèrement dans mon creux de paupière et je pense que je vais prendre un plus petit pinceau je pense que ça, ça va peut-être essayer de le faire donc hop je l'étire j'y vais vraiment de manière progressive là je vais tapoter pour estomper et en même temps j'étire je l'étends légèrement dans le reste de mon creux de paupière pour faire un estompage fluide s'il le faut je reprends le pinceau avec lequel j'ai pris la couleur Diane de la palette d'Autrira et je viens ré-estomper les bords notamment au niveau du noir vous voyez déjà quand on regarde cet oeil là et cet oeil là cet oeil là il est plus profond il est plus intense et donc du coup il est plus travaillé et tout de suite ça fait un effet plus plus dark plus soirée avec mon pinceau boule comme ça je prends légèrement du noir et je l'appuie bien dans mon coin interne là et je l'estompe encore une fois je vais faire ça petit à petit pour bien intensifier ensuite je vais reprendre mon pinceau plein donc la couleur jaune et je redélimite bien comme il faut j'essaye de faire comme si j'avais fait un cut crease bien droit bien net je l'étends vers le noir j'essaye de les dégrader déjà ensemble je vais mettre de mon pinceau noir je prends très légèrement mais vraiment très très légèrement du noir et je l'applique dans mon creux de paupière parce que j'ai envie que ça soit un peu plus intense en fait vraiment en fait l'astuce quand on travaille des fards noirs c'est vraiment y aller très progressivement reprendre les pinceaux avec lequel on a fait l'intensité enfin voilà c'est vraiment il faut switcher entre tous les pinceaux pour faire en sorte d'avoir le meilleur dégradé possible et pas que ça fasse net et même justement vu que c'est la palette de chez Anastasia c'est quand même des fards qui sont très très pigmentés donc ce qui fait que si on en met trop d'un seul coup surtout quand on n'est pas habitué et bien ça risque qu'on réussisse pas à dégrader comme il faut les fards et étant donné que ce n'est pas le but et bien c'est pour ça qu'il faut savoir prendre son temps et c'est comme ça du coup qu'on aura le meilleur résultat possible donc voilà pour l'instant je vais prendre la palette de chez Tarte donc c'est la Rainforest on the Sea et avec un petit pinceau plat à peu près comme ça je pense qu'il pourra suffire je vais prendre de la couleur Tartelette qui est juste ici et je vais l'appliquer non dans un premier temps avant d'appliquer cette couleur je prends un petit liner pailleté je vais prendre celui-là et je vais l'appliquer sur ma là où il y a le blanc juste ici je vais avec mon doigt l'estomper je crois que j'ai légèrement déplacé mon voilà je vais attendre que ça sèche et avec mon pinceau noir je vais aussi les dégrader pour que ça fasse plus joli quoi donc du coup je prends la couleur Tartelette avec mon pinceau plat donc c'est des paillettes donc c'est un peu compliqué de le prélever avec ce pinceau mais étant donné que je veux être très précise et ben je n'ai pas trop le choix et donc je l'applique au niveau de là où je viens d'appliquer le liner pour encore plus intensifier le tout et je l'étire pour estomper et j'ai envie que ça soit encore plus intense mon noir donc j'essaie avec la couleur Simon c'est déjà un peu plus intense j'ai 2-3 fuit donc je les estompe avant que ça devienne tâcher mon teint avec le même pinceau donc je reprends du noir et je viens l'appliquer dans mon radicile pour l'instant je fais le coin interne et j'étire jusqu'à environ le milieu et je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur Diane et je viens estomper et je pense à bien étirer la couleur Diane vers l'extérieur comme ça, ça estompe encore mieux et au niveau de mon coin interne je vais prendre un pinceau petit je vais prendre un petit pinceau boule en mousse et je reprends la couleur Tartelette donc de la palette Tarte et donc que je l'applique aussi dans mon coin externe donc que je fais bien le raccord entre ma paupière mobile et du coup mon coin externe voilà et là je l'étire aussi légèrement pour faire encore une fois le raccord donc là j'ai fini du coup le maquillage des yeux comme vous voyez ça n'a vraiment rien à voir il y a deux salles, deux ambiances là c'est beaucoup plus wow là c'est plus simple, c'est plus facile à porter tous les jours et surtout c'est un gain de temps de faire celui-là quand on va partir au travail ou autre donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire le deuxième oeil et encore une fois on va se retrouver pour les lèvres parce que là aussi je vais faire quelque chose d'un peu plus travaillé de moins nude, de moins beige enfin bref, voilà alors du coup voilà le résultat avec les deux yeux de fée pour terminer je vais prendre un crayon blanc et un crayon noir donc le noir je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure et le blanc dans ma muqueuse inférieure donc pour le crayon noir c'est le crayon de chez Nocibe le Intense Cold Pencil et je vais intensifier comme ça en en appliquant au radicile comme ça ça fait encore plus d'intensité et donc le crayon blanc c'est celui de chez Max & More en teinte 01 Bright White et donc je l'applique comme je le disais dans la muqueuse inférieure en espérant qu'il marque c'est pas fou mais en nettoyant la mine de temps en temps parce que du coup ma muqueuse elle a pris un peu du fard noir j'arrive quand même à avoir quelque chose donc pour le premier look oui j'ai pas pensé à mettre le mascara parce que comme j'allais faire vraiment dans la foulée j'allais pas entre guillemets perdre mon temps à mettre du mascara et tout mais pour si c'est comment je peux dire dans le but de reconnaître ça dans la vraie vie donc le matin on se maquille et le soir on se maquille oui là bien évidemment j'aurais mis du mascara mais bon voilà donc du coup je vais faire les lèvres et je vais finir les yeux après pour les lèvres je vais prendre un crayon marron plus foncé donc pour faire le contour de mes lèvres donc voilà et avec le plus foncé je vais intensifier légèrement je vais reprendre le rouge à lèvres de chez Autrera Beauty et je l'applique également au centre de mes lèvres j'ai envie que mes lèvres soient un peu plus foncées donc j'essaye de ré-intensifier légèrement donc je vais attendre que ça sèche et après je vais rajouter donc un gloss de chez Miss Den donc c'est un gloss blanc à paillettes et du coup là je vais recourber mes cils hop en mascara je vais utiliser celui de chez Nocibe donc c'est le Have It All et donc je vais l'appliquer sur mes cils je vais du coup mettre le gloss j'ai envie de mettre des faux cils donc je vais utiliser une demi du coup je vais utiliser une demi paire de faux cils donc moi ce que je fais c'est que je mets la colle à faux cils sur le faux cils et j'en mets notamment au coin externe et bah le coup là je vais pas en mettre au coin interne parce que ça ne va pas jusqu'à là mais c'est ce que je fais habituellement je me rends compte que j'ai pas fait de liner pour appliquer les faux cils j'espère que ça ne va pas trop se voir sinon je rectifierai en faisant un trait de liner dans la continuité c'est pas très très grave j'ai du coup terminé le maquillage alors concernant le teint donc comme vous l'avez vu donc il a été déjà fait si je l'ai fait c'est parce que en fait déjà moi que ça soit de jour ou de nuit le teint je le fais pareil en soi mais si vous voulez accentuer le teint plus on va dire jour ou plus nuit il suffit juste soit de changer les couleurs de blush donc pour le jour mettre un blush un peu plus clair un peu plus doux et le soir prendre quelque chose d'un peu plus peps la lighter c'est pareil soit on met un tout petit peu histoire de et le soir prendre un highlighter un peu plus pailleté si on veut un peu plus d'extravagance mais concernant mes habitudes le teint je le fais à peu près pareil il y a peut-être des fois le soir où j'appuie plus au niveau de la lighter pour que ça soit un peu plus mais sinon en soi vous pouvez faire le teint de la même manière donc voilà et du coup voilà la vidéo est terminée pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye